Parce qu'il n'y a pas de réussite dans une action qui n'est pas précédée par une intention sincère et sans que cette action ne soit conforme à ce que Dieu et le prophète attendent de toi. C'est pour ça que quelque part, on peut appeler l'intention sincère, comme disent les savants, ou bien le secret de la réussite. Parce que si tu n'es pas sincère, et même au-delà d'un point de vue religieux, si tu n'es pas sincère envers les gens, tu crois que les gens vont t'apprécier ? Tu crois que tu vas réussir dans ta vie ? Quand tu travailles, si tu n'es pas sincère ? Quand tu as une relation amicale avec ton frère ou avec ta soeur ? Si tu n'es pas sincère ? Quand tu as une relation avec les gens ? Si tu n'es pas sincère, tu penses que tu vas réussir ? Donc de manière générale, nous disons que la sincérité, être véridique, être vrai, faire les choses de manière vraie, c'est la clé, c'est le secret de la réussite. C'est le secret de la réussite.